Bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais vous présenter la vidéo de la question de la question de Nélson Mandela contre le racisme. Compréhension du texte. Je vais vous présenter la vidéo précédente. Je vais vous présenter la question de la question de la question. Aujourd'hui, je vais vous présenter la question de la question. Première question, recopie les bonnes réponses. Le thème abordé dans le texte est le racisme ou l'apartheid ou bien la tolérance. Alors, le thème abordé dans le texte est l'apartheid. Le régime de l'apartheid est un régime qui défend les droits des noirs. Donc, la question est, c'est d'avoir des noirs du blanc. Le blanc se défend les noirs du blanc. C'est un régime qui défend les noirs du blanc. C'est un régime qui défend les noirs du blanc. Il donne aux noirs du blanc ce qui avait de mieux. C'est un régime qui défend les noirs du blanc. Donc, il y a l'écoute, c'est « sépare des noirs des blancs ». Deuxième question. Qui a lutté contre le régime d'apartheid ? Relève une expression qui montre qu'il était contre ce régime. Donc, « ija parahi wadhaf nus » c'est Nelson Mandela qui a lutté contre le régime d'apartheid. Je trouve l'expression « ija parahi wadhaf » « ija parahi wadhaf nus » « ija parahi wadhaf nus » « je ai la pratique de discrimination raciale » « et ce qui me soutient dans ma haine, c'est que la très grande majorité de l'humanité, « la hei tout autant que moi » Donc, « ija parahi wadhaf » « je ai la pratique de discrimination » « ija parahi wadhaf 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 » « l'Afrique du Sud a vécu sous le régime d'apartheid pendant 46 ans » « c'est faux » « ija parahi wadhaf 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 » de lutte pour Mandela. Oui, c'est vrai. Troisième phrase. Avant 1993, Mandela était considérée comme terroriste. C'est faux. Quatrième. Relie chaque mot avec un mot qui a le même sens. Arbate qu'il y a un mot avec le mot qui a le même sens. Il y a la discrimination. Il y a la différenciation. Et, le contraire, c'est déteste. Pacifique, c'est paisible. Il y a tolère, accepte, accepte. Cinquième. Complète le tableau suivant. Acmele, j'adouille, l'italie. Il y a la thèse. Nous avons la thèse de l'introduction. La thèse, les Blancs avaient plus de droits que les Noirs. Un connecteur, un abzif, les connecteurs, qu'il y a un d'abord, qu'il y a un désormais, qu'il y a un enfin, etc. Un argument, un argument, c'est à khrajou un argument, بعد hâdou les connecteurs, qu'il y a un argument, n'hazou waahed, à la sable, le mythal, il rejoint un parti politique, htel, ne les tolère pas. Un exemple, c'est à khrajou, le mythal, qu'il y a un exemple, comme les sites militaires et industriels. Sixième, relève du texte, un verbe introducteur de paroles, un alverbe dire. Une proposition subordonnée, complétive. Un ala complétive, mais, Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, décide que les choses doivent changer. Septième question, aucune manifestation n'est autorisée, alors Mandela décide de passer à la violence. Quel est le rapport exprimé dans cette phrase? Le rapport exprimé dans cette phrase est la conséquence. Récrit la phrase en employant la conjonction de coordination vu que. Alors, on va commencer par Mandela décide de passer à la violence vu que aucune manifestation n'est autorisée. Huitième, conjugue le verbe entre parenthèses en mode qui convient. Mandela a lutté pour que les Sud-Africains être libérés. Il y a le verbe être au subjonctif. Nous avons le verbe à lutter pour que les Sud-Africains soient libérés. Neuvième, ce texte est narratif à visée argumentative, descriptif à visée argumentative ou explicatif à visée argumentative. Ce texte est narratif à visée argumentative. Situation d'intégration. Lors de la Journée internationale de la solidarité, un documentaire a été diffusé sur la chaîne nationale pendant que toute la famille regardait ce documentaire qui parle de la solidarité entre les peuples. Ton petit frère pose la question suivante. Pourquoi il faut être solidaire ? Tu lui as répondu, mais il a posé deux autres questions. Rédige le dialogue qui a tourné entre toi et ton frère et dans lequel tu as donné ton point de vue sur la solidarité afin de le présenter à tes camarades en classe. Bon, nous allons mettre l'un à titre d'exemple, mais tout le monde il a essayé d'écrire « Chouard ta-djara beynahou ou beynahakhi haoula l'abtadamun. » Nous avons une question « Pourquoi il faut être solidaire ? » et « Soualine àخرine » « Tarachum l'âkh s'agir l'âkh 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 l'âkbârir. » Et nous allons nous répondre à trois s'élo. Bon, « Les pays les plus riches aident les pays les plus pauvres, dit mon petit frère. » « Qu'est-ce que l'âkh s'agir ? » « La ville l'hannière tout s'agir à la ville l'faqir. Oui, je lui ai répondu. Si un pays subit une catastrophe naturelle, un séisme, il peut demander aux autres de lui envoyer des secouristes, des médecins, de l'argent. Oui, c'est vrai. Les pays qui sont en place comme un pays ou un pays, il peut demander aux services de l'économie et de l'économie et de l'économie. Pourquoi il faut être solidaire ? Pourquoi il faut être solidaire ? Pourquoi est-ce que nous devons être en train d'être en train d'être ? Sommes-nous obligés de l'être ? On doit aider les autres parce que nous sommes tous frères et qu'il faut venir en aide à celui qui a les difficultés, qui vit des souffrances et qui n'a pas notre chance. De plus, quand on est solidaire, on est lié aux autres, on fait partie d'un groupe. On n'est pas seuls. Si un jour nous aurons besoin de quelque chose, tout le monde nous aidera. Enfin, aider nous apportera de la joie et nous permettra de nous sentir utiles. Et enfin, le cœur est de l'économie qui nous permettra de nous permettre de nous permettre de faire plaisir. Je te poserai une autre question. Est-ce que c'est facile d'être solidaire ? Ça demande du courage, du temps et parfois de l'argent et ça peut aussi bousculer nos habitudes. Pourtant, la solidarité, c'est très important car se soutenir les uns les autres, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste. C'est l'un des meilleurs moyens et de l'argent et de l'argent et de l'argent et de l'argent, c'est très important pour que nous nous soutenons et nous soutenons un autre. Et l'un des meilleurs moyens de créer un monde entier. Merci de m'avoir écouté. Bonne chance.